Musique Je suis Janique Quatt, je suis auteure et illustratrice et j'édite deux livres chez Autrement, enfin notamment. On prépare la réédition de Clotaire se déguise, nouvelle édition, nouveau format, édition augmentée et agrandie. Et puis je prépare aussi un livre, enfin j'ai créé un nouveau personnage qui est un peu, on pourrait dire, le cousin de Popov, mon hippopotame, l'hippopotame rouge, qui m'a fait connaître. Et là j'ai créé un hippopotame qui n'est pas rouge, mais il sera rose, rose fluo, et qui s'appelle Romy. C'est un petit peu le même principe que mon hippopotame avec les contraires, sauf que ça se passe dans l'univers, enfin à la plage. Et ce sera peut-être aussi le début d'une série avec ce personnage, voilà, avec Romy. Alors en fait je dessine toujours dans des carnets. Moi je suis quelqu'un qui pratique le dessin depuis une vingtaine d'années et je dessine toujours d'après observation. donc j'observe beaucoup les animaux, je prends toujours des notes. Et en fait je dessine, je fais des dessins au critérium, au crayon à papier, que je scanne et que je redessine à l'ordinateur avec Illustrator, un logiciel de dessin. Et après je colorie à l'ordinateur. Ça c'est une technique, ma technique principale, mais en réalité j'en utilise plusieurs, selon les albums, les projets, parce que j'ai des projets qui ne sont pas jeunesse d'ailleurs aussi. Donc oui, je dessine d'abord à la main, jamais directement à l'ordinateur, parce que je ne pourrais pas, je n'obtiendrais pas la finesse, la précision en fait. Donc voilà, c'est mélange manuel, ordinateur. Ce livre, j'ai mis un temps fou à trouver l'idée, parce que c'était une commande pour un concours, il fallait créer un livre de naissance pour les bébés qui naissent, c'était en 2010 je crois. Et en fait, je ne sais pas, j'ai eu un déclic qui à un moment donné, je me suis dit, mais oui en fait, je fais apparaître un admiral, mais pourquoi est-ce que je le fais disparaître après ? Alors qu'il pourrait très bien rester dans la page, et je pense que je suis plus à l'aise dans la narration. En fait, je raconte des histoires avec les images. Donc les animaux bougent, ils communiquent entre eux, et je suis beaucoup plus à l'aise en fait dans la narration, comme ça, silencieuse, enfin sans texte en tout cas. Donc c'est une histoire, un livre qui se remplit avec des formes, avec des animaux, des personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada